Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo, j'allais dire une petite vidéo, blabla, voilà. J'étais en train de réaliser un album, donc avec la collection Stamperia Cosmos. Donc j'avais déjà depuis un petit moment ces blocs, alors il faut savoir que dans ces blocs on a dit 10 pages qui sont absolument magnifiques, enfin souvent les collections Stamperia, j'avoue que je suis un peu fan. 10 pages et elles sont toutes recto verso, voilà. Alors j'étais en train de bricoler un petit peu mon album et je voulais vous expliquer un petit peu comment je travaillais. Et revoir un petit peu la relure en eux, parce qu'il y en a beaucoup qui me posent des questions là-dessus. Donc voilà, alors je vous fais voir, donc c'est entamé, rien n'est fini, je vous le présenterai une fois qu'il sera terminé, on n'en est pas loin, mais voilà. Donc j'ai fait un album je crois de 20 par 15, avec une magnifique page, donc forcément on faisait 30 par 30 cette page. Je ne sais pas si on la voit bien à l'écran. Et voilà, donc ce loup, je suis absolument fan des loups, donc je voulais conserver au mieux. Et le problème avec cette collection, moi j'avoue que je n'achète pas 3, 4 blocs de papier, j'essaye de faire au mieux, de tirer au maximum mon papier. Donc je n'ai que 10 pages, voilà. Donc le but c'est vraiment de réaliser un album avec 10 pages. Et à chaque fois, tous mes albums sont comme ça, donc c'est stratégique, j'allais dire. Donc cette page-là, voilà, du coup je l'ai découpée en 20 par 10. Vous voyez que le contour, alors je l'ai déchiré, je l'ai frotté avec mon ciseau, je n'ai pas d'outil particulier. J'ai mis de l'encre un petit peu pour vieillir, alors évidemment que ce n'est pas fini. Là j'ai carrément tortillé mon papier pour que ça passe un peu parchemin, que ça fasse user, etc. Ce n'est pas fini, je vais rajouter peut-être des petits éléments en bronze, je vais rajouter des éléments peut-être fleuris. Moi j'aime beaucoup quand il y a des fleurs, etc. Ça fait un effet vintage, voilà. Et donc la tranche, elle fait 5 cm. Donc cette tranche, je l'ai faite avec le scotch marron, voilà, de chez Action. Maintenant j'utilise que cette technique-là, parce que je n'ai jamais suffisamment de feuilles qui fassent 20, plus la tranche 5, 25, plus 40. Donc il faut absolument des grandes feuilles pour pouvoir réaliser ces revueux. Et bien souvent, je trouve que le papier déchire, donc moi je ne vois pas trop trop l'intérêt. Et c'est vrai que j'utilise maintenant cette technique avec le craft gommé ou le scotch, et je trouve que ça va très très bien. Alors après c'est sûr que je suis limitée au niveau des couleurs, c'est blanc ou marron, mais bon, ça fait déjà pas mal de marge. Voilà, alors ensuite, et bien, donc là, voilà, prototype, c'est pareil, je n'ai pas suivi de tuto, j'avais vu des images, donc j'ai fait selon mon idée. Et je voulais vous expliquer un petit peu cette relure en U. Voilà, donc parce que là, mes pages, elles sont toutes en vrac. Donc normalement, je devrais avoir celle-ci, donc qui fait, je vais vérifier tout de suite, qui fait 4 cm. Donc ici, j'ai coupé 4 cm, plus 1 cm là, plus un autre ici. Donc là, je suis à 6 cm, cette petite bande, je viens la plier, et ensuite, je viens coller mes pages sur cette bande. Voilà, alors, en exagérant, le principe de la relure en U, je plie à 1 cm, voilà, à peu près, 1 cm de l'autre côté. Alors forcément, voilà, ça va faire ça, et je viens coller mes pages dessus. Voilà, ensuite, je mets mon papier déco, et de l'autre côté, je remets mon papier déco, et du coup, ça, voilà, ça ne se voit pas. Alors, je vais vous présenter, voilà, sur la tranche, donc ici, 4 cm. Ici, du coup, j'avais, regardez ces belles images, elles sont absolument magnifiques. Donc, c'est exactement le même principe. Je suis venue coller, donc, les étiquettes que j'avais dans la collection. Je viens en coller une de l'autre côté, donc là, à l'intérieur, j'ai 1 cm, et là, bon, je n'ai pas collé, là, je vais en faire des pochettes, hein, voilà. L'idée, c'est ça, les pochettes sont là, rien n'est fait, je ferais peut-être une encoche, je vous dis, c'est vraiment pour vous présenter l'exemple. Et donc, je viens, je viendrai, pardon, avec ma couverture ici, avec ma plus grande partie, je viendrai la coller ici. Ensuite, je viendrai coller celle-ci à l'intérieur, donc là, ça fera un petit peu déstructurer, du coup, puisque c'est plus petit qu'une autre page. Et enfin, là, ma dernière, voilà, je viendrai la coller là au milieu, tout simplement. Voilà, donc, ça donnera un petit peu cet effet-là sur cet album, hein, voilà. Alors, ce que je fais, moi, bien souvent, je fais du pas à pas, parce que, vous voyez là, par exemple, à l'intérieur, je vous montre, hein, cette page, elle est magnifique, donc, voilà, pareil, j'ai voulu la garder au maximum entière, donc j'ai utilisé ce principe de rabat, et là, derrière, je vais mettre une pochette. Vous voyez que quand on rajoute ce type de page, j'ai besoin d'une, deux, trois, quatre, cinq, six. J'ai besoin de six feuilles, sachant que dans mon bloc, ben voilà, comme j'ai choisi 15 de large, encore, je vais pouvoir en faire deux dans mon papier, mais c'est extrêmement compliqué, là, vous voyez, il me reste trois pages. Voilà, donc, il va falloir bidouiller, il va falloir utiliser les chutes pour pouvoir faire des pochettes, etc. Mais moi, ce que j'allais dire, c'est que le conseil que je vous donne, c'est vraiment d'y aller pas à pas. Là, c'est pour ça que celles-ci, pages, elles sont pratiquement finies, hein, voilà. Une fois que ça, c'est fait, j'attaque la suivante, voilà. Et en fonction de ce qu'il me reste, là, je vais faire la dernière. Si vraiment, il me reste du papier, ici, j'ai un espacement, pardon, de deux centimètres, je peux revenir faire un U, donc, avec un, ben là, on le voit bien, ici, donc, la partie pliée de un centimètre sur laquelle j'ai collé ma page, un centimètre, ensuite, je ferai un centimètre et un autre centimètre, donc, j'aurai la possibilité de rajouter cette page. Parce que c'est très difficile de compter, après, on peut mélanger les collections, il n'y a aucun problème, hein, mais, voilà, avec un beau papier comme ça, c'est super difficile, je trouve, de mélanger. Voilà. Autre astuce, alors, là, vous voyez, en préparation, je fais des tests, là, sur cet album, vous voyez, regardez, l'image est magnifique, là, on a du mauve, alors, je vais essayer de faire une petite pochette. Donc, vous savez que les petites pochettes, on vient coller ici, je vais coller, ensuite, je viendrai plier et découper, comme ça, j'aurai ma pochette et possibilité de mettre trois photos. Et là, je vais essayer de mettre du mauve, voilà, parce qu'on a pas mal de mauve, on a pas mal de bleu marine, je fais un test, je vais mélanger avec mon craft, ça marche, ça marche pas, mais bon, après tout, ça a sorti à mon papier, donc, j'ai pas, j'ai pas de soucis avec ça, hein. Ensuite, alors, juste pour vous montrer, parce que j'étais assez fière de moi, voilà, écoutez, il n'y a pas de quoi, hein, voilà, quand on est content, on le dit. Regardez, cette image, elle était absolument magnifique, et moi, le drame, j'ai dit, si je la colle, où je mets mes photos ? Voilà. Après, la découper, découper le hibou, bien sûr, ça aurait été une possibilité. Alors, j'ai, j'ai eu l'idée, en fait, de faire, vous savez, comme les albums pyramides. Voilà, alors, j'ai découpé ma chouette. Je sais pas si ça se voit, je l'ai découpé. Autour, j'ai fait un cadre de un centimètre. Encore autour, j'ai fait un cadre de un centimètre, et du coup, tac, je peux mettre deux photos, je peux mettre encore deux photos, et je peux encore mettre, là, à mon avis, peut-être même mieux, parce que là, ça fait beaucoup d'espace. Alors, vous voyez, le truc, il est vraiment tout bête. Qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, chaque morceau coupé, sachant que là, par exemple, j'avais qu'un petit L, je suis venue le coller sur mon papier craft, j'ai fait un petit pli d'un centimètre, donc c'est cette languette qu'on voit ici, que je cacherai avec du masking tape, ou avec des chutes de papier, voilà, on a souvent beaucoup de chutes, tac, je viens le coller, ni vu ni connu, ou alors je rajouterai carrément un fond bleu marine, ou ce genre de choses. Voilà, et j'ai trouvé que du coup, l'astuce était pas mal, au niveau épaisseur, ça fait rien du tout, franchement, ça fait rien du tout, et surtout, j'ai mon image qui est complète. Donc voilà, je voulais vous montrer cette petite astuce, c'est vraiment une histoire de garder cette photo complète, et de pouvoir mettre un maximum de photographies. Regardez, moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Voilà, et la dernière, j'aurais même pu rajouter une languette, mais j'avais peur que ça soit un peu trop fragile, donc on aurait même pu envisager de mettre encore un rabat. Voilà, voilà, pareil, là c'est, voilà, là vous voyez, j'ai mis du bleu ciel, comme je vous le disais, alors là je me suis lâchée, j'ai changé, j'ai mis plein de couleurs différentes. Donc ça c'est pareil, si vous vous posez la question, je colle mon image sur un papier, donc ici un papier bleu ciel, je laisse un centimètre de plus que je rabats, ensuite je dispose mes images, et je viens avec un crayon de papier, tac, tracé là le long, voilà. Ensuite, je viens couper mon papier, alors c'est pareil, là, quand on fait ce genre d'étiquette, moi ce que je fais, c'est que je coupe, voilà, pour faire comme des petites languettes, c'est beaucoup plus facile à rentrer. Ça, je le rentre dans mon papier, et après, j'ai mon petit rabat, d'accord ? Donc c'est vraiment très très simple, et moi, je vous dis, moi je positionne, je place mon carton, en plus là, c'est des papiers d'action, donc là, ils sont super épais, là c'est ceux-là, du coup, ça me permet d'avoir plein de couleurs à peu près sur ces images, je viens les disposer, je ne bouge pas, je trace les grands papiers, je viens couper, puis après, bon, avec un cutter, on peut, voilà, modifier d'un ou deux millimètres si ça peine un petit peu à rentrer. Là, ça permet de mettre une photo, deux photos, trois photos, et puis là, on a un superbe fond aussi, les papiers sont magnifiques, voilà. Voilà, et en plus, en les positionnant comme ça, même fermé, je vois mon loup, mon cerf et mon petit oiseau. Voilà. Eh bien, écoutez, cette vidéo est finie, bon, je vous expliquerai après. Alors ça, c'est pareil, ça, je l'avais vu sur Internet un million de fois, là, comme j'avais le lion, le lion, n'importe quoi, comme j'avais le loup, j'ai dit, bah tiens, je vais essayer. Alors, je ne sais même pas, parce que je n'ai pas regardé de tuto, j'ai fait au feeling, j'ai collé deux cercles, et j'ai mis du scotch, un petit peu, de la mousse, pardon, de la mousse 3D, j'ai mis une petite bande, et au milieu, j'ai laissé un centimètre, pour ne pas être gênée, moi, j'ai laissé un centimètre, voilà, et du coup, ça se déplace très, très bien, donc, hop, et ça fait deux petits rabats, voilà. Donc, pareil, ce n'est pas fini, hein, c'est vraiment histoire de vous montrer comment se présentent mes albums quand je les travaille. Donc là, vous voyez qu'il me manque encore une page ici, encore une page ici, donc j'ai au moins huit pages à habiller, et l'objectif, ça va être de faire ça, avec toutes mes petites chutes, avec tout ce... Bon, il m'en reste quand même des morceaux, mais normalement, voilà, avec un bloc, je devrais réussir à faire l'album. Eh bien, écoutez, j'espère que ma petite vidéo blabla vous aura plu, et si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas, parce que je sais qu'il y a eu pas mal de questions, cela relure en rue, que moi, j'aime beaucoup, donc après, évidemment, que je viens coller, alors moi, avec du scotch à moquette qui est très, très épais, et pour celles qui le désirent, on peut même renforcer avec des attaches parisiennes, du coup, à l'extérieur, ces attaches parisiennes, ça peut faire un petit côté brillant, on peut venir y accrocher des breloques, etc. Donc, c'est une possibilité à ne pas négliger. Hop, voilà. Bon, couverture en devenir, mais bon, j'aime bien le côté vieilli. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.